Salut à tous, c'est Anaïssa Mbassidje. Aujourd'hui, on est à Soyo et c'est moi qui tiens les commandes. Tout à l'heure, je vous retrouve avec une de mes coéquipières, bien sûr, mais je ne vous en dis pas plus, ça va être terrible. Der Kema Le Mag, saison 3, épisode 6, c'est parti ! Cette semaine dans Der Kema Le Mag, inside avec l'Olympique lyonnais, l'interview de la défenseur de Soyo, Viviane Boudot, et le portrait de la défenseur du Paris Saint-Germain, Bénédicte Simon. Ok, allez, présentation de ce match de 6ème journée. Ça va être un match avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Ne tombez pas dans le piège, bien sûr, restez toujours au-dessus des débats. Je vous attends sur la notion d'améliorer notre finition et aussi envoyer un message. J'aimerais qu'on fasse un très bon match à la fois dans le contenu, à la fois dans le résultat, et je pense que ça serait une belle récompense de solidarité et de collectif. Bon match, merci ! Le prééchauffement, j'aime moi ma petite routine. Je suis souvent l'une des premières aussi à être habillée et aller faire le prééchauffement. Chacune a sa façon de préparer un match. J'aime bien être dans ma vie. On se prépare de la même manière, peu importe l'adversaire, que ce soit le championnat, la Ligue des champions ou la Coupe. Et après, on est des compétitrices, donc on veut donner le maximum et gagner le plus de matchs possibles. Ce soir, victoire obligé ! Générique 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 On en est là à avancer, à gagner sans se soucier du lendemain mais en faisant attention qu'à chaque fois on joue notre pot et ça c'est hyper important. C'est parti ! C'est parti ! Je suis bien ! Bon, allez, on va commencer. Première question, comment tu te sens en ce début de saison ? Moi, personnellement, je me sens bien dans l'équipe. Je pense que c'est une bonne petite saison avec des bonnes joueuses et un bon groupe, un bon groupe qui vit bien surtout. C'est clair, je suis d'accord aussi. C'est clair, je suis d'accord aussi. T'es d'accord ? Ouais. Bon, ça va alors. Si tu devais définir « soyons un amour », ça serait quoi ? Familial. Familial ? Ouais. Tes superstitions d'avant-match ? J'en ai pas. T'en as pas ? J'ai rien. T'es nue ! T'as quelque chose, toi ? Bon, je vais pas trop le dévoiler, mais bon, j'ai un petit caleçon et une petite brassière. Voilà ! Eh oui, mais bon. Toujours le même. Tu l'as, avant moi. Mais oui, t'inquiète pas pour ça. Ouais, d'accord. Si tu devais dîner avec un joueur ou une joueuse de foot, ça serait qui ? Bah, ce serait toi, Adé. Oh, que bête ! Tu veux dîner ? On dîne ensemble ce soir ? Ouais, franchement, moi, ça me va. Allez, McDo ! Si tu ne faisais pas de foot, quel sport aurais-tu pu faire ? J'aurais pu faire du basket, du tennis aussi. Ton petit surnom ? Vivi. Et toi, Adé, pourquoi ce surnom ? Anaïs Mbassijé, dit Adé. Adé, tout simplement, parce qu'avant, j'étais attaquante et comme disait Adé Bayor, tout simplement. Ah ouais, t'étais une attaquante avant ? Ouais. Je pense que maintenant, t'as le droit à me poser une petite question. Une question ? Tu m'as parlé que tu voulais passer tes diplômes d'entraîneur. Est-ce que ça t'intéresserait d'être coach de l'équipe première de la SG Soyeux-Charentes ? Bonne question. Bah, écoute, j'y réfléchis et je te dis ça après. Ouais ? Moi, je te vois bien sur le banc, là. Ah ouais. Ah ouais ! Mais purée, je comprends pas ! Oh ! Ah là, là, je te retrouve bien, là. Bon, bah voilà, Vivi. Je t'ai beaucoup embêtée, mais bon, c'était pas mal quand même. Ouais, c'était bien. C'était bien. Je pense que tu peux faire carrière dans le journalisme. Ah ouais ? Bon, bah, DLMAG, c'est fini. On se retrouve bientôt, j'espère. Bisous ! J'ai commencé le foot super tard, à 15 ans. Je suis venue beaucoup plus tard dans ce sport parce que je faisais de l'athlétisme. Et aujourd'hui, je suis au Paris Saint-Germain. C'est une immense fierté pour moi. Parce que c'est le club de ma région. En vrai, c'est comme si j'étais à la maison, en fait. Je me sens chez moi, ouais. Je m'appelle Bénédicte Simon. J'ai 23 ans et je joue latéral droit au Paris Saint-Germain. Je suis pressée, je suis pressée de jouer, là. Je mets des petits pots. Ouais, je regarde. C'est valide, hein. On verra ça, l'entraînement. Quand je suis arrivée au PSG, je suis arrivée dans un club, en fait, pas avec des étoiles dans les yeux, mais je me disais que c'était un gros club. C'était différent de Reims qui visait le maintien. Nous, c'est la Ligue des Champions, c'est être première partout. Et puis aussi les personnes avec qui je joue aujourd'hui, elles ont beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps qu'elles sont aussi en D1. L'entraînement, je peux faire des erreurs. Elles sont là pour nous reprendre, elles sont là pour nous corriger. Donc, ça nous permet aussi de progresser. C'est un peu comme nos grandes sœurs, on va dire. Nos grandes sœurs du terrain. Bénédicte, sur l'aspect athlétique, il y a très peu de filles qui ont son niveau. Après, sur le plan technique, c'est là vraiment où elle doit travailler, progresser. Mais depuis qu'elle est là, elle a vraiment franchi un vrai cap. Dès qu'on peut mettre des séances complémentaires en place, individuelles, on le fait. L'objectif pour elle, c'est de travailler aussi techniquement. Elle en a besoin. Si elle est venue au Paris Saint-Germain, c'est qu'on croit en elle. Donc, maintenant, il faut travailler tous ces petits aspects-là pour, histoire de les gommer et qu'elle puisse, pourquoi pas, s'imposer au Paris Saint-Germain. Je suis arrivée au PSG en juin dernier. Ça s'est super bien passé. Les filles, elles sont très accueillantes. Je ne me sens pas seule, en fait, dans ce club. Avec les étrangères, comme avec les Françaises. Franchement, j'entends avec tout le monde et c'est super bien. L'ambiance, elle est cool. Benem, ça va, elle est arrivée. Elle a mis de la bonne humeur. On rigole bien avec elle. Elle aime bien rigoler, un petit peu comme moi aussi. Donc, on s'est bien entendues sur ce point-là. Et puis, l'ambiance aussi, après les matchs. Elle aime bien mettre sa musique. Donc, elle apporte tout ça, quoi. Grâce. Tu vas te dire quoi ? Que des bonnes choses. Arrête de mentir, moi n'ai pas d'hésite à parler de mes pieds. J'ai oublié de parler de ses pieds. Eh non, non. C'est rage. Les pieds les plus moches de la terre. Bon, ma joie va bafou, t'es-tu ? Vas-y, venez. Tu venez, père, elle engage. J'ai peur, elle doit danser ici. Je mets de la mûle. T'abuses. 0-0, moi, m'enfonce. Oh ! Non ! Non ! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon match pour le dernier ballon. Bon match. Ça ne sert à rien de regarder la caméra. T'es trop nul. Le 4, mais le 4. Vas-y, à toi. Elle est bloquée. Ça peut marquer. Elle est trop nul. Bon, vas-y, tu dois sur quoi ? Ok, ok, ok. Oh, mon Dieu. Wow ! Quand on prend toutes les joueuses, elles ont toutes ce grain de folie, on va dire. Tout le monde aime rigoler, tout le monde aime danser. Et je pense que c'est important dans un groupe d'avoir cette joie de vivre. Parce qu'on est sérieuses à l'entraînement. Mais dans le vestiaire, c'est complètement différent. On s'amuse et voilà, on profite, on va dire. On croirait que je suis hyperactive, mais non. Parce que j'aime beaucoup me poser, me retrouver seule, à peindre, à écouter de la musique très douce. Je pense que c'est un peu aussi pour se vider la tête parce que les entraînements, des fois, sont un peu compliqués. J'aime bien découvrir beaucoup de choses aussi. Je me suis découvert un talent. Un petit talent, parce que je suis pas Picasso. Aujourd'hui, mes ambitions au PSG, c'est d'avoir du temps de jeu, de progresser, progresser, progresser. Et je vais pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours cette envie d'aller toujours plus loin. Forcément, oui, après le Paris Saint-Germain, j'aimerais attendre l'équipe de France. Donc, c'est juste une étape. Et voilà le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec un gros son de NASA. Joli bébé. En tout cas, c'était super. Bonne chance, à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. DL le mag, Arkema, saison 3. DL le mag, saison 7. Oh là là. Saison 7, carrément. Voilà, DL le mag, c'est fini pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai tout oublié. Bon courage, à la prochaine. On se quitte en musique avec NASA, de BB. Je te donne mon cœur sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?